Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. On va faire le décryptage sur la violation de la trêve humanitaire sollicitée par les Etats-Unis, par le Rwanda, du Paul Kagame, commémoration du dé ou du gène en coste génocide congolais. La journée mérite-t-elle d'être considérée comme une journée fériée ? Gouvernance en République démocratique du Congo, faut-il laisser place à la tolérance ou dialogue ? On en parle, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs des canals Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom, qu'on a l'immense plaisir de recevoir pour vous ce soir, M. Jackie Ndala, président fondateur du mouvement de réveil de la prise de conscience MRPC Bar Congo, un sigle auquel j'ai dit « Bonsoir et bienvenue ». Bonsoir, merci cher Maxime et bonsoir au nombre d'expectateurs de votre show. C'est votre toute première participation à cette émission Zoom, j'espère que vous êtes à l'aise. Bien sûr, je vous remercie d'ailleurs pour le privilège, donc merci énormément et à votre équipe, on y est. Tout d'abord, Jackie Ndala, avant d'entrer dans le vif du sujet du jour, ça fait tellement polémique au pays. Jackie Ndala a-t-il réjoint le mouvement rebelle AFC de Corneille Nanga ? On voit sous les images qu'on a une entrée de célébrer ou de prendre part à une messe organisée à Routchourou, il faudra le dire, c'est un territoire occupé aujourd'hui par le rabel du M23. Jackie Ndala est-il à Routchourou ou c'est Jackie Ndala avec qui nous sommes sur ces beaux plateaux de canine courant télévision ? D'abord, Maxime, permettez-moi à travers les autres médias, dédisez bonjour à tous les compatriotes qui sont en Routchourou, y compris mon grand frère aîné à Corneille Nanga et toute son organisation. Il est important de rappeler aux Congolais que nous sommes dans un pays où les gens aiment accuser les uns et les autres pour telle autre chose, même qu'on ne l'a pas commis ou on ne l'a pas fait. Moi, je suis un patriote, je suis Congolais, je ne suis pas des gens plaintifs. Je ne peux pas aujourd'hui me lancer dans une aventure quand je ne sais pas à quel moment ça va aboutir. Vous savez, quand on prend les armes, c'est vrai, on les prend le 2, le 3 d'un certain mois ou d'une certaine année. Après, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Nous, nous avons levé l'option, vous l'avez dit vous-même, avec le mouvement du Réveil des Pays et Consciences MRPC Congo de mener une lutte pacifique parce que prendre les armes, c'est nous ramener à zéro. C'est nous ramener, comme j'ai dit dans toutes les rencontres, les conférences que nous menons, nous réunions, j'ai dit le Congo est en train de tourner en rond et donc les guerres. Depuis qu'on est indépendants, les 30 juin 60, 60, 60, c'était des guerres, mituneries, assassinats, guerre de Sessi, guerre de Sela, guerre d'Écologie, guerre de Kisangani. Aujourd'hui, Nanga lève l'option de prendre les armes contre le régime de Tsékedi. Nous, nous avons pris les armes, la parole, la parole et la conviction, pas contre Tsékedi, mais contre la gouvernance de M. Tsékedi et ses amis. Donc MRPC Bar Congo n'a aucune idée de prendre les armes pour conquérir le pouvoir. Pas du tout, parce que nous, on ne désespère pas. Je crois que ceux qui prennent les armes, ce sont les gens, c'est leur droit. Il faut rester vraiment dans ça, c'est leur droit. Ils pensent qu'ils sont convaincus que c'est avec les armes qu'ils pourront changer les choses en démocratie. Je n'ai rien à faire comme commentaire. Nous, nous pensons que nous sommes un mouvement, un mouvement qui arrive, une pensée, un courant politique qui arrive pour le réveil et la prise des consciences. Et je pense que quand déjà, dans notre déclaration, dans la domination, vous sentez qu'on ne peut pas prendre les armes. Parce qu'ici, ça ne concerne pas seulement les Congolais lambda, non, ça concerne aussi, même les présents de la République est concerné dans cette histoire des prises des consciences. On va en parler tout à l'heure, quand on va entamer les sujets sur la guerre dans l'est de notre pays. Donc, je crois qu'il est grand temps que le Congolais se réveille et prenne conscience. Il y a d'aucuns qui stiment qu'il n'y a jamais eu de fumée sans fait. Et effectivement, aujourd'hui, Jacques Indala, qui quitte Moïse Katoumi, il faudra rappeler à l'opinion que vous étiez la présidente de la Ligue de Gênes d'Ensemble pour la République de Moïse Katoumi. Jacques Indala décide de créer son propre mouvement de la prise de conscience. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de connivence entre MPC, MRPC Congo avec l'AFC ? Pas du tout. Pour ceux qui pensent que j'étais avec Nanga, bon, peut-être que j'y étais la nuit. Je suis rentré ce matin parce qu'hier, j'étais chez moi à la maison où j'ai reçu ma famille. Donc, je salue d'ailleurs Nathalie Kalolo, mon frère Ogi et puis mon frère Mike Kaboya et son épouse. On était en famille. Donc, je crois que ce qui est important ici, c'est de rester dans ce que nous sommes. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation et la question se pose à ces niveaux-là. Sommes-nous toujours une nation ? Monsieur Tisséke dit, avec ce qui gère le pays aujourd'hui, quand vous osez vous exprimer, ce sont des problèmes. Aujourd'hui, Kofi doit être au niveau du parquet parce qu'il a fait une déclaration en tant que patriote. Gloria Sena venait d'être libérée après plus de 40 jours dans les geôles de renseignement. Je pense que ce n'est pas important. Les fumées sans feu, je le dis courageusement. Moi, je suis quelqu'un qui... Je reste pragmatique. J'insiste et j'ai dit aujourd'hui que tout Congolais qui prend l'option de prendre les armes, c'est son opinion, ok ? Ce sont ses convictions personnelles. Mais les armes ne vont pas nous amener à développer ce pays. Donc, je crois qu'il est important. Nous allons en parler parce qu'à la fin de votre émission, sur les derniers sujets, où il faut se mettre autour d'une table, parler de ce que nous sommes et ce que nous serons demain. Donc, l'opinion, j'espère, est fixée. Jackie Ndala ne pense aucunement prendre les armes contre le régime de Tshisekedi. Aussi, il n'a pas réjoint l'AFC des Corneille-Nanga. Parlons-en, à présent, Jackie Ndala, mouvement de réveil et de prise de conscience, MRPC, Bar Congo. D'où est venue cette initiative ou la motivation qui vous animait, en fait, de créer ce mouvement dans la mesure où on vous a vu être cadre du Parti Ensemble de Moïse Katoumbi. Et puis, du coup, il y a ces mouvements qui ont déjà de l'ancrage en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. D'abord, j'aimerais que les gens retiennent que je n'ai jamais été présente dans la Ligue des Jeunes du Parti Ensemble. J'étais le coordonnateur national de la jeunesse d'Ensemble. C'est différent. Coordonnateur. Oui, c'est différent de la Ligue des Jeunes. Au fait, le MRPC, Mouvement de Réveil et de Prise de Conscience, est né d'un constat, d'une observation, d'un bilan que nous avons... D'abord, ce n'est pas moi qui ai créé la chose. C'est vrai que j'ai pensé, donc je suis le maître-penseur, c'est vrai. Mais autour de moi, autour des amis, autour des compatriotes, des citoyens congolais qui sont au pays, qui sont dans la diaspora, on a fait un constat. Depuis 1960, le 30 juin, si vous regardez bien, vous êtes intellectuel, et ceux qui nous suivent, vous pouvez constater que le pays n'avance pas. En même temps, on tourne même pas en rond, on a tellement réquilé des 64 ans. Je prends un exemple simple. Quand on a l'indépendance, quand l'homme belge part, le colomb part, il nous laisse avec un franc congolais qui valait à l'époque 2 dollars. Rappelez-vous. Mais après 64 ans, c'est l'inverse, tout s'est retourné, quoi, d'une manière époustouflante, d'une manière incroyable, où aujourd'hui, on échange 1 dollar à 3 000 francs. Est-ce qu'il n'y a pas des gens dans ce pays, des intellectuels, des personnes, des patriotes, qui peuvent s'arrêter pour se poser des questions ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 64 années ? Est-ce qu'on dormait ? Est-ce qu'on était distrait ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? C'est comme si on se réveillait tout de suite. Il n'y avait même pas un temps mort. Il y a eu un vide, il y a eu ce qu'on appelle recul. Donc, à partir de ce constat-là, et aussi constater le fait que, pour nous, le mouvement des Réveils des Pays et Consciences, nous considérons que le 30 juin, nos pères de l'indépendance ont reçu une indépendance des façades. L'homme blanc est parti, nous laissant ces marionnettes qui continuent à nous coloniser jusqu'à ce jour, au bout d'après les pouvoirs. Et c'était M. Laurent Rizekabila, après c'était son fils Joseph, et puis c'était, c'est aujourd'hui... Tu sais qui est dit. Tu sais qui est dit. Donc, vous comprenez que nous sommes dans un truc aujourd'hui où ce sont ces frères-là, ces amis, ou encore ces compatriotes, c'est un groupe de gens qui règnent, et nous, nous sommes comme des esclaves. Donc, on ne peut même pas lever la voix pour dire, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Peut-être après cette émission, vous allez apprendre que, bon, la nerf est derrière Jaquine Dalla, en train de traquer Jaquine Dalla, Jaquine Dalla vit en cavale. Non, non, il y en a tellement. Non, non, c'est juste... Dans un pays démocratique ? Pas du tout, on n'est pas dans un pays démocratique, c'est en sérieux. On n'est pas dans un pays démocratique. Nous devons, au fait, faire un effort pour revenir à la démocratie. Voilà les motifs, tout ce qui a milité à ce que nous puissions mettre en place ce mouvement, nous considérons que le Congolais dort encore, et il doit se réveiller, il est dans un sommeil profond. Considérez même les systèmes politiques que nous avons. On a tout importé. On a même importé... Donc c'est un mouvement de changement. Bon, changement, non, non, des révolutions. Des révolutions. Parce que, à la question, le mouvement des révélés et des consciences, c'est qu'en notre idéologie, notre philosophie, nous sommes pour la rupture, avec comme fondamentaux, la révolution des mentalités et le retour aux valeurs ancestrales. Nous pensons qu'il est important... Le retour aux valeurs ancestrales. ... aux valeurs ancestrales, voilà. Ce n'est pas l'authenticité, valeurs ancestrales. Pas l'authenticité. Pas du tout. Et vous avez de moyens pour réussir votre politique ? Le plus grand moyen, c'est la communication. Ce que nous faisons aujourd'hui. Ce que nous sommes en train d'échanger avec vous. Rassurez-vous, il y a des millions de Congolais qui vous suivent et qui retiennent ce que nous disons. Et nous ne le disons pas pour nous. Effectivement, ça peut paraître impossible. Mais imaginez-vous, aujourd'hui, nous sommes en lutte contre nos compatriotes. Tisekedi et sa bande, Kabila et sa bande, Mubutu et sa bande, les autres. Mais à l'époque, nous avons quel âge ? À l'époque où Kasavubu, Lumumba, s'est batté pour obtenir, pour avoir l'indépendance, ils avaient quel âge ? Réfléchissez. Est-ce qu'ils savaient qu'un jour on allait être indépendants ? Mais ils se sont battus, on a eu de l'indépendance, ils ne sont plus là. Il y en a... Nous, nous continuons à nous embrouiller. On est là, on continue. Et aujourd'hui, nos pères, les responsables, ceux qui gèrent la politique aujourd'hui, ont tout simplement trahi les pères de l'indépendance. Tout le monde a trahi les pères de l'indépendance. Tout à fait, tout à fait. Même Jacques Ndall aussi a trahi. Je crois qu'en termes de comportement, oui. Mais il faudra maintenant se réveiller. Il faut prendre conscience. Comme nous disons, nous nous adressons au président Tisekedi aujourd'hui, c'est lui, les grands de la nation, de pouvoir s'arrêter. Est-ce qu'on peut s'arrêter pour se poser des questions ? Est-ce qu'on peut s'arrêter ? Parce qu'au fait, on y va comme des aveugles, comme des personnes qui oublient que nous avons hérité ce pays de nos aïeux, de nos ancêtres, et que ce pays est un pays que nous avons trouvé, où des gens qui ont existé dans ce pays viennent avant nous. Il y a des Congolais, nos parents, nos ancêtres, à qui on a arraché des bras, à qui on a assassiné, on a tué, le sang a coulé. Et nous continuons ces mêmes pratiques jusqu'à ce jour. Donc, nous devons nous arrêter pour entrer en contact avec les ancêtres, à la rigueur demander pardon, parce qu'ils nous ont tourné le dos. Les esprits existent. N'oubliez pas ça, c'est très important. Les esprits existent, c'est tellement que nous sommes deux Africains. Mais, Jacques Ndala, la classe politique congolaise est bipolarisée. On a de l'autre côté le pouvoir, on a de l'autre côté l'opposition. Le mouvement du réveil et de prise de conscience MRPC Bar Congo se trouvent de quel côté ? OK. Après les élections du 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 de l'année 2023, donc automatiquement, après que ces élections aient connues toutes ces journées, il n'y a pas eu élection dans ce pays. Ce que nous considérons, il n'y a pas eu du tout élection. Après tout ce qu'on a vu, les machines à voter entre les mains des candidats, il n'y a pas eu élection. Il y a eu élection, mais vous utilisez parfois des termes similacres ou tout qu'on sort. Ça n'a rien à redit, mais il y a eu élection organisée par l'organe, à titre et qui est la Céline. Cher Maxime, cette vidéo va rester, vos petits-enfants vous poseront la question. Pépé, dites-nous, vous étiez vivant et vous étiez à cette époque, gros journaliste dans ce pays. Vous avez reconnu ce que nous voyons aujourd'hui comme élection. Ils vous posent cette question. En fait, on vit comme si tout s'arrêtait aujourd'hui. Non, non. Nous aurons des jugements. Vous savez, on peut tout dire de l'homme belge. On peut tout dire de l'homme belge. Regardez la vidéo ou les images où on arrête le moumba, où on entend de l'humilier. Vous avez vu une seule figure d'un blanc, vous avez une image d'un seul blanc, le moumba, quand on l'arrête, quand on l'amène dans les camions, quand on les pose de s'ensoir. C'est frère qui l'ont trahi. Mais voilà. Donc, nous-mêmes, nous sommes un peuple qui, des fois, pas des fois, on oublie ce qu'on est. On oublie demain. Le moumba, c'était le tout premier premier ministre de ce pays. C'est lui qui s'est battu pour l'indépendance, qui a pris le courage de prendre parole, qui a violé les protocoles du roi belge à l'époque, le roi... Attendez, le nom. Léopold. Non, non, pas Léopold. C'était le roi... Oh là 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 là. Le roi... Qu'est-ce que c'est ? Comment ça ? Ça va venir. Ça va venir. Donc, le moumba a pris tout le courage, entre ses mains, dans ses jambes, pour dire, niet, suivez les discours de le moumba. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que nous sommes en train de vivre une situation comme si on oublait qu'il y a des gens, des personnes qui naîtront après nous, nos enfants, nos petits-enfants, qui sont plus intelligents que nous, qui vont s'interroger, évidemment, sur ce que nous étions. C'est ce que nous sommes, évidemment. Quand on voit des machines à voter, un instrument si stratégique, entre les mains des compétiteurs, vous dites que ça, ce sont des élections ? Non. Donc, après ces élections, nous considérons que, telles que le dit nos lois, la constitution de notre pays, on considère qu'il y a opposition et majorité après les élections. Donc, dans ce pays aujourd'hui, il n'y a ni majorité, ni opposition légitime. Il n'y a pas d'opposition légitime. Il n'y a pas d'opposition ? Pas du tout. Mais ce que c'est dit, c'est organisé pour s'octroyer, pour s'autoproclamer président. Il l'est. Bonne chance. Nous prions, d'ailleurs, pour le pouvoir qui réussisse, parce qu'il ne lui reste que 4 ans. Alors, ça, c'est très important. Nous, nous nous rangeons sur ce que nous appelons, nous, dans la voie, que nous appelons l'alternative. C'est ainsi que nous invitons les jeunes, beaucoup de jeunes. C'est un mouvement qui arrive pour la nouvelle génération, pour imposer une nouvelle classe politique. Et c'est le moment de le faire dans les réveils et dans la prise de conscience. C'est-à-dire, lorsque vous dites là que le MRPC Bar Congo n'est pas dans l'opposition, ni dans la majorité, vous essayez de frayer un chemin, c'est-à-dire, vous êtes au sein du village. Vous êtes non-aligné ? Une structure non-alignée ? Pas du tout. On ne peut pas être non-aligné dans un vide. J'ai dit, nous sommes l'alternative. Aujourd'hui, très souvent, cher Maxime, on a un problème. Je pense à régulièrement, surtout pour la nouvelle génération. On avance, on n'a pas le temps de jeter un coudé dans l'histoire d'un autre pays. Il faudra qu'on s'arrête, qu'on interroge l'histoire. Il y a des grandes leçons de l'histoire. Il y a des leçons même sacrées de l'histoire d'un autre pays. Parce qu'au fait, au-delà de ce que nous sommes politiques, au-delà du socialisme, au-delà de gauche, de droite, au-delà de toutes ces inventions importées de l'homme blanc, nous avons nos valeurs. Rappelez-vous que quand on prend, avant que l'homme blanc n'arrive, dans ce pays, nous l'avons pris dans l'histoire, nous avons des grands royaumes ici. Vous avez le royaume Lunda, le royaume Kouba, le royaume Luba, vous avez les empires, c'est pas moi, vous avez le royaume Congo, rappelez-vous, avec les grands rois, vous aviez des rois moins tièves. Donc, avant l'arrivée des rois, pardon, de l'homme blanc, il y avait des administrations. C'est-à-dire, ce pays-là a été dirigé. Vérifiez, vous allez voir. Et c'était des rois puissants, c'était des territoires puissants, protégés, contrôlés. Alors, quand vous rentrez dans l'histoire, on vous dit, celui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, c'est Degokao. Mais attendez, pendant ces temps, il y avait nos ancêtres, au niveau de l'embouchure, qui allaient, qui prenaient même douche, qui prenaient, voilà, qui considéraient que c'était leur territoire. Bon, sur le plan scientifique, ça peut passer. Mais je crois qu'on va chercher, nous, à un autre niveau, à fuir l'histoire. Qui était, même si on ne peut pas savoir, la première personne qui a vu cet embouchure, mais il y avait une puissance, il y avait un roi, il y avait une administration, il y avait un empereur, il y avait un prince. Voyez-vous ? Donc, tout ça, ça doit revenir à cela. Donc, nous, nous pensons qu'il est important de pouvoir engager les démarches, engager les processus des révolutions des mentalités pour imposer une nouvelle classe politique dans ce pays. Nous sommes pendant la période charnière, il faut le rappeler à tous les Congolais, parce que nous avions un parti qui a bousillé tous les autres partis qui se considéraient comme de l'opposition, l'UDPS avec Feu et Tchanchisekedi. Mais aujourd'hui, c'est parti, c'est au pouvoir. Vous voyez comment il gère le pays, c'est catastrophique. Donc, il y a un vide à un niveau politique. C'est le moment de faire tout, de se mettre ensemble comme leader de jeunes, comme leader de la nouvelle classe politique pour pouvoir s'imposer. Un mouvement nouvellement créé, déjà installé à Kinshasa, pensez-vous étendre cela dans d'autres provinces ? Tout à fait. Nous sommes déjà à Mbourjimaï, nous sommes à Chikapa, nous sommes à Loebo, nous sommes à Lubumbashi, à Koulouizi, nous sommes à Likassi, nous sommes à Mbandaka, à Bolobo, nous sommes à Kikwit. Nous sommes déjà... Vous êtes déjà implantés dans... Pas implantés, nous existons comme pensée, parce qu'il y a des gens qui sont appropriés la chose, et même dans l'aspoir, en France, en Belgique, en Angola, aux Etats-Unis, au Canada, nous y sommes déjà, même en Zambie, on est déjà là-bas. Donc, bon vin, Merci. C'est le mouvement des réveils de prise de conscience MRPC Bar Congo. Parlons-en à présent de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, avec l'agression rwandaise, mais dans une note d'information présentée lors du dernier Conseil de ministre par la ministre de Trois-Immens, qui propose que le 2 août soit une journée fériée, surtout le tendu de la République démocratique du Congo, pour commémorer le victime de l'agression à la partie est de la République démocratique du Congo. Est-il nécessaire aujourd'hui de considérer ou de proclamer cette journée fériée pour rendre hommage aux morts congolais ? Je venais de le dire tout à l'heure, j'ai comme l'impression que nous n'entrons pas dans l'histoire récente dans notre pays pour puiser des grandes leçons. Moi, nous, le mouvement des réveils et des prises de conscience MRPC Congo, nous considérons que le génocide continue. On continue à nous assassiner, on continue à nous tuer. Et ça, je ne pense pas qu'en ce moment, on va lever l'option. Même déclarer la journée du 2 août comme journée fériée du génocide congolais, je pense qu'il faut d'abord que ça s'arrête. Parce que quand on va parler du génocide, il faut qu'on sache combien des Congolais, en tout cas environ, ont perdu leur vie à travers ces génocides. Donc, le génocide continue. Vous avez appelé à ce que de l'opposition, tout comme plus d'un Congolais, a appelé à ce qu'il y ait une journée commémorative de mort congolais en passant par rapport au génocide rwandais qui, aujourd'hui, a une reconnaissance même internationale. Les génocides congolais, on parle de plus de 10 millions de Congolais qui sont morts, qui, aujourd'hui, n'est pas reconnus au niveau international. Est-ce qu'il n'y a pas... Ce n'est pas une façon pour le gouvernement congolais de valoriser un peu, de rendre hommage de créer une sorte, comme le demande aussi plus d'un Congolais, de créer un mémorial pour ces victimes ? Je ne suis pas contre. Je venais de dire tout à l'heure que, oui, évidemment, on doit avoir une journée qui va nous rappeler ces génocides. Mais, pendant que le génocide continue, le Congo est occupé. Rappelez-vous. Il ne faut pas mettre fin à cette réplique. Vous nous comparez avec le Rwanda. Oui, les Rwanda ne sont plus en guerre. Même si, aujourd'hui, ils ne sont plus en guerre, ils nous occupent. Donc, ils ont arrêté les génocides et ainsi, ils ont proclamé une journée qui permet, n'est-ce pas, aux générations futures de penser à cette histoire pour que ça ne revienne plus. Mais nous, nous sommes en plein génocide. Ça continue. Cette nuit, on a tué des Congolais. J'apprends même qu'au niveau de Guamout, il y en a qui ont perdu 50 compatriotes. Mais ça continue. Il faut d'abord qu'on ait un gouvernement responsable qui mette le mécanisme en place pour arrêter ces tueries. Et là, on peut réfléchir sur la date et commencer à penser à celle-là. n'est pas responsable. Est-ce qu'il n'y a pas d'efforts fournés pour mettre fin à ces tragédies ? Maxime, j'insiste, je suis en sérieux. Regardez, on traite tout avec autant de légèreté dans ce pays-là. Et même dans le comportement, même dans l'attitude. Voyez ces gens-là qui nous dirigent aujourd'hui, qui se comportent comme un pays en guerre, un pays agressé, un pays occupé. quand vous le regardez, je ne pense pas. Ça passe même dans l'attitude, dans le comportement, dans le discours. Comment est-ce qu'on communique ? On va continuer à se plaindre tout le jour. Pourtant, dans ce pays, nous avons des militaires bien formés. Nous avons une armée formidable. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de ceux qui gèrent ? La guerre, je crois que ce sont les politiques qui sont au cœur de tout. En même temps, je commence à avoir l'impression que c'est un conflit entre deux messieurs, entre Kagame et Tshisekedi. Ça devient un conflit entre ces deux personnes qui se lancent des colibés, qui se passent dans les médias, qui font des déclarations contre l'autre, vice-versa. Ça ne va pas. C'est une question de vie. C'est une question existentielle. Nous devons exister. La République démocratique du Congo comme un pays, comme un État souverain, avec toutes les prérogatives modernes. Les services des renseignements ne font que ramasser, traquer les politiques qui sont ici à Kinshasa, qui sont dans les provinces, qui font leur travail. Donc il n'y a pas cette volonté-là. Il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a même pas un semblant de geste. On sent que ces personnes-là sont préoccupées par ce qui se passe dans notre pays. Qui nous sortit de ces trous par rapport à votre façon de peindre le tableau ? C'est un tableau sombre qui pourra nous amener vers la lumière. Non, le tableau sombre, c'est encore visible. Vous pouvez voir quand c'est sombre. C'est un tableau, excusez-moi si ça se dit, c'est un tableau aveugle où on ne sait pas, on oublie. C'est un tableau aveugle expressement où les gens ne veulent pas s'arrêter pour savoir d'où nous védons. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, au fait, nous l'avons vécu. Bien avant. Aujourd'hui, on accuse la communauté internationale, les États-Unis, la France, la Belgique de soutenir le Rwanda qui nous occupent aujourd'hui. Mais on oublie que dans ce pays, vers les années Zahir, n'est-ce pas, nous avions fait la même chose avec l'Angola où le maréchal Mobutu avec son armée soutenait Unita de Savimbi contre M. Pela d'Edouardo Santos. Ça se passait ici en Angola. C'était les Congolais, les Zahirois à l'époque qui étaient soutenus par ces mêmes pays occidentaux pour déranger la paisible population angolaise. Et aujourd'hui, ça nous revient. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il faut mettre en place des assises de vérité et réconciliation. S'arrêter avec cette filtration qui touche même la main l'épinière. Non, Maxime, moi je ne comprends pas. On vous balance tous les jours. Nous sommes infiltrés. Quelle est l'armée qui n'est pas infiltrée dans le monde ? Même les grandes puissances s'infiltrent. Rassurez-vous, aujourd'hui, les États-Unis infiltrent la Russie. La Russie fait la même chose. L'armée française, certainement, ils s'infiltrent pour avoir des informations. C'est ça, en fait, le service de renseignement. Qu'est-ce qui manque à ce que nous puissions aussi infiltrer le Rwanda et l'Ouganda qui nous occupent aujourd'hui ? C'est ça la grande question. Il faut arrêter de se plaindre. Il faut prendre l'engagement de nous battre. Il faut prendre l'engagement de parler entre nous, d'élever l'option. Et puis surtout, de regarder droit dans les yeux, nous dire la vérité et surtout demander pardon à nos ancêtres parce que nous avons trahi leurs valeurs, nous avons trahi leur solidarité et nous avons sali leur terre. C'est une trêve qui pose tant de problèmes, trêve à problème, trêve humanitaire, sollicitée par les États-Unis, acceptée par Kinshasa et Kigali. Lors de la dernière communication, les porte-parole de l'armée parlent de violation de ces trêves humanitaires par le Rwanda qui ne permet pas aujourd'hui qu'il y ait l'aide soit achéminée vers le déplacé. Quel regard le gouvernement congolais doit avoir aujourd'hui vis-à-vis du Rwanda ? Est-ce qu'on était obligé en fait de respecter ces trêves sollicitées par les États-Unis ? Vous venez de le dire. Donc la question est bien posée. Est-ce qu'on était obligé d'accepter cette trêve ? Est-ce que le Congolais, l'Anda, sait à quel moment les États-Unis, la Maison Blanche demande qu'il y ait trêve humanitaire ? C'est à quel moment ? C'est pendant que Kagame est en pleine campagne électorale. Il y a élection aujourd'hui au Rwanda. Donc c'est pendant cette période-là que les États-Unis demandent au Congo, qui est un pays occupé par le Rwanda, d'arrêter de tirer et de prendre 15 jours à des trêves pour que nos compatriotes qui sont déplacées, qui ont fui au fait les représailles pour aller dans la brousse, puissent revenir dans leurs différents villages. Pendant ces temps-là, pendant ces temps-là, la campagne, Kagame continue avec la campagne électorale, il va aller voter aujourd'hui et demain, il sera, n'est-ce pas, proclamé président du Rwanda pour unième mandat. Après, les États-Unis vont siffler pour que la guerre reprenne. C'est ça ? En même temps, on ne comprend pas. Trêve les 15 jours. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14. À minuit, on siffle, la guerre reprend. Et pendant que cette guerre reprend, nos compatriotes qui étaient dans les forêts, qui reviennent dans leur village, c'est pour les massacrer, pour les tuer ou c'est pour qu'ils fassent encore le même mouvement ? Et le gouvernement, comme on dit, ne se pose pas ces questions-là. Il est regrettable, il est déplorable, il est insupportable, inacceptable de voir, s'il vous plaît, que notre armée ne s'arrête qu'aux déclarations politiques. Je sais, évidemment, que tous ces généraux, ce sont des fonctions politiques, mais on doit... Une armée, c'est sur le terrain. Une armée se bat. Une armée s'affronte. Ce n'est pas avec des communiqués qu'on va faire, je ne sais pas. C'est terrible, les territoires européens. même si les États-Unis lui demandaient une trêve militaire, je pense, moi, que c'était le moment, pendant que Gabem a été embrouillé avec sa campagne électorale, c'était le moment de le surprendre. On ne l'a pas fait. Donc vous êtes d'avis avec tous ces membres qui pensent que c'était une sorte de piège contre la République de Montréal. Non, non, je ne suis pas... Je ne suis pas... C'est une trêve... Je ne considère pas comme un piège. Je considère tout simplement que ceux que nous dirigent sont naïfs. Ou ils sont dans le jeu, ou ils sont responsables de ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. On parle de la complexité de cette guerre d'agression. Du coup, on récupère des territoires, des villages, et d'emblée, on nous ravit par des rebelles. Est-ce cette guerre nous imposée aujourd'hui ? On trouvera une solution. On sortira aujourd'hui, la RDC sortira vainqueur de cette guerre. Est-ce que vous imaginez cette hypothèse ? C'est encore ça, le grand problème. Vous allez me faire répéter pour rien, cher Maxime. On ne rentre pas dans l'histoire de notre pays pour tirer les grandes leçons. Le Congo n'a pas connu des guerres qu'hier. Ce n'est pas seulement cette guerre. Depuis le 30 juin 1960 jusqu'à ce jour, le Congo a 64 ans de guerre. On a l'indépendance le 30 juin, mutinérie, sécession, c'est la guerre. Mobutu prend le pouvoir, coup d'État, c'est la guerre. Mobutu continue, guerre de Moba, Moba 1, Moba 2, guerre de Colosie, c'est la guerre. Le Rwanda, Mouzé accompagne le Rwandais ici pour qu'il soit imposé présent Mobutu part. Il nous laisse Mouzé avec l'Afdel, c'est la guerre. L'Afdel entre en guerre contre, comment on appelle ça, RCD, RCD, Rwanda, RCD, MLC, tout, tout, c'est la guerre. Et Joseph Kabila prend le pouvoir, nous sommes en pleine guerre. 1 plus 4, c'est la guerre. Joseph Kabila part, tu sais qu'il est du point de pouvoir. Nous sommes pendant 64 ans de guerre et ce peuple-là ne peut pas retrouver la paix. Pas du tout, pas du tout. Et on n'a pas le courage de s'arrêter, de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça ne s'arrête pas ? Mais on a le moment, on a le temps de se plaindre. Les Congois riches, ces gens-là nous en vivent. Ben oui. Même les politiques, même ceux qui nous dirigent se plaignent. Mais c'est ce que je dis, c'est parce qu'on ne veut pas s'arrêter. Arrêtons-nous. Nous sommes hors la plaque. Nous sommes derrière des valeurs qui ne représentent pas ceux qui ont existé dans ces pays. Le Congolais déjà, de par le fait que nous avons plus de 400 tribus ethnies ainsi de suite, c'est une force. C'est ça, cette variété-là, cette multiplicité des cultures, c'est aussi une force. N'oubliez pas que les ancêtres aussi sont, restent une force énormément spirituelle à laquelle nous devons nous appuyer, y revenir pour pouvoir... Pas les ancêtres des Némons Nansémi ? Si, pourquoi pas. Ce sont des Congolais. Oui, des Némons Nansémi. Ce sont des Congolais. Nos ancêtres avaient des valeurs mystico-politiques et il est important de réfléchir autour de ça. Parce que ça fait quand même 64 ans. Quel est le bilan ? Quel est le bilan ? Même ceux qui croient en Christ de la Bible aujourd'hui, ils pensent que bon, voilà, nous sommes chrétiens. La Bible, c'est l'histoire de l'État d'Israël. Israël est en guerre aujourd'hui. Je ne pense pas qu'ils sont à genoux en train de prier. Ils n'organisent pas des grands séminaires au stade des Martiques pour prier. Vous ne verrez pas la télévision israélite ou israélienne, je ne sais pas comment ça se dit, en train de passer des chansons en louant l'air ramé, fardessé, fardessé. Non, non, non. La guerre, ce n'est pas ça. C'est vrai qu'il y a la guerre médiatique. En dehors de ça, il y a ce qu'on dit, il faut se battre sur le terrain. Il faut prendre les armes. Nous avons, écoutez, nous avons, vous savez, la guerre de MLC contre Kabila, Bemba Kabila, c'était en 2007 ou 2006. Nous avons, c'est lui qui est aujourd'hui comme chef d'état-major général. Monsieur Tuewe, Christian. Christian Tuewe. Oui. C'est lui, c'est lui qui a fait mener les opérations ici. C'est un guerrier. Est-ce qu'on lui a donné les moyens ? Est-ce qu'il est dans les conditions... Il est aujourd'hui chef d'état-major. Est-ce qu'il est aujourd'hui dans les moyens de mener la guerre ? Je ne sais pas. Je n'ai pas entré dans les secrets militaires. Aujourd'hui, nous avons le général... Est-ce qu'il ne parle d'un système ? Un instant. Nous avons le général Ndayuel qui est au niveau de renseignements militaires. C'est un expert. C'est un champion. Est-ce qu'il est vraiment dans les conditions de mener cette guerre ? Nous avons celui qui est Chico, qui est le commandant Fardecé chargé des opérations. Est-ce qu'ils sont dans les moyens ? Est-ce qu'ils ont les moyens ? C'est ça la grande question auxquelles il faut donner des réponses. Et ça ne m'appartient ni à moi, ni à vous, ni à ceux qui nous suivent. Tu sais qu'il dit le commandant du premier des armées, il doit instruire son armée d'arrêter avec des communiqués qui ne produisent rien. Il faut des résultats. Ou carrément. Ou alors ? On se tait, on s'organise et on attaque. On se tait ? On s'organise et on attaque. Pour avoir des résultats. Tout à fait. La population attend nos forces armées de la République démocratique du Congo. Chutons avec la gouvernance en République démocratique du Congo. Jacques Nala, faut-il laisser place à la tolérance ou au dialogue ce jour pour bien gérer la République démocratique du Congo ? Mais je crois que c'est la même chose. Les dialogues, la tolérance, c'est la même chose. On doit laisser les Congolais s'exprimer. C'est garanti dans notre consécution, liberté d'opinion. Je ne vois moi aucun Congolais aujourd'hui pris des bons sens qui puisse accepter ce que nous connaissons tous aujourd'hui. Je pense qu'il est aussi important, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tous les propos que j'ai menés pendant cette émission, j'ai insisté sur le fait qu'on devait s'arrêter. S'arrêter, c'est-à-dire se retrouver autour d'une table. Les chefs de l'État, le président Tissékedi, devaient convoquer l'exercice national des vérités et réconciliation qu'on se parle en face, qu'on se dise qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne marche pas. Je crois que c'est très important. Nous savons d'où nous vénons, où nous sommes. C'est pire, mais nous ne savons pas où nous allons aujourd'hui. Nous avançons aveuglement, mais c'est grave. Il n'y a pas que la guerre à l'Est. Il y a les inquiétudes qui porte aujourd'hui le tout dialogue abouti par le partage des postes avec les politiques congolais. Mais évidemment, parce qu'on est habitués à ça. Je parle d'abord de tirer les leçons de l'histoire, c'est-à-dire partir de là. À chaque fois que les politiciens se retrouvent, c'est pour se partager des postes. Alors on tire des leçons, on dit non, ce n'est pas pour partager des postes. Partons sur lui. Partons, tirons, pardon, des leçons de l'histoire de notre pays. On va se retrouver devant nous, discuter, penser, réfléchir sur ce que nous sommes et ce que nous devons être demain. Quel pays nous allons léguer à nos enfants ? C'est ça la grande question. Parce que tout le monde passera, ne vous en faites pas. Sans exception, tout le monde va passer. Mais quel pays nous allons laisser à nos enfants ? C'est ça. Est-ce qu'ils seront fiers de nous, d'avoir dirigé ce pays avec autant de légèreté ? Est-ce qu'ils sont fiers de nous, de nous regarder, nous chamailler, nous tirer dessus ? Est-ce que la paix, la paix c'est la cessation des décrépitements des balles ? Je ne pense pas. La paix c'est aussi le pain. Ceux qui sont en l'Est, on les tue, les temps coulent. Mais nous ici, nous mourons de faim. Il y a des gens qui passent des journées sans manger. Il y a des gens qui sont dans les rues tous les jours pour demander à manger. Ils ne sont pas en paix. Nos frères de Kwamut, on vient de les massacrer là-bas. Est-ce que ce sont les Rwandais ? Je ne sais pas. Il appartient à ceux qui nous dirigent de mettre les choses au clair, nous dire ce qui se passe réellement. Parce que même nous-mêmes sur ce plateau, nous ne sommes plus en sécurité. Est-ce que c'est l'une des solutions aujourd'hui les dialogues à la crise de l'Est de la Revenue parce que tant de politiques aujourd'hui... Ce n'est pas l'une des dialogues, c'est la seule solution. Ce n'est pas l'une des solutions. C'est la seule solution et l'unique en ce moment-ci. Nous devons nous arrêter de poser des questions et placer de nouvelles bases pour avancer. Il y a trop de mécontents. Même au sein du parti qui gère le pays, il y a des mécontents. Vous l'avez vu ? Les mécontents sont partout. Partout. Même au sein de l'Union sacrée, il y a des mécontents. Il faut que l'on s'arrête, qu'on se pose des questions. Pourquoi ça ne marche pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Le Congo est un pays puissant, est un pays formidable, mais pourquoi il ne décolle pas ? Pourquoi il n'avance pas ? Au lieu de s'arrêter, mais on recule. Et on vient de reculer depuis plus de 64 ans. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on existe comme intellectuel ? Comme universitaire ? Comme chercheur ? Comme des personnes civilisées ? Est-ce que nous avons un État moderne ? Voilà les questions auxquelles nous devons répondre aujourd'hui. Jacques Ndala, l'air court très vite, plus que même une flèche, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. D'accord. Qu'est-ce que la population peut rétémer en gros de tout ce qui a été dit ? À ceux que nous suivent, nous rappelons que nous sommes Congolais et il est temps de pouvoir mettre en place une nouvelle classe politique. Elle ne va pas naître avec des étrangers, elle ne va pas naître avec des traîtres, des gens qui détournent l'argent du trésor public. Elle va naître avec une nouvelle façon de faire les choses, avec des citoyens congolais, une nouvelle génération qui va s'imposer avec les valeurs républicaines, avec le patriotisme, la solidarité, avec le retour aux valeurs ancestrales pour pouvoir être fier, sortir la tête de cette humiliation où se retrouve aujourd'hui notre pays. C'est ainsi que le mouvement de réveil des prises de conscience est là pour vous inviter jeunes, étudiants, professeurs, avocats, médecins, vous êtes charpentiers dans tout ce que vous faites, il est grand temps de se réveiller et de prendre conscience. Comme nous disons chez nous, MRPC vivra, il vivra, réveille et prise de conscience aujourd'hui et maintenant. Jackie Ndala, président du mouvement de réveil de prise de conscience MRPC par Congo, je vous dis. Il faut rappeler que Congo, c'est avec K. Ah, Congo, avec K comme Congo central. Voilà. Je vous dis, merci d'être en plus exposé. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux. Mesdames, messieurs, à suivre cette émission Zoom, merci de votre sympathique attention. Une émission qui a été réalisée par Moreau, Ndjambé, Christian, bonjour, les deux côtés de la régie, Alain Kabongo au web, Georges Lubenguet à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour parler Congo, ça sera avec le même plaisir, avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne, Canal Congo Télévisions. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada